mesdames et messieurs bienvenue à cette émission spéciale ces numéros très spécial de votre magazine actubeuse comme vous avez l'habitude depuis un moment de suivre des faits historiques à travers cette émission qui vous permettent donc de vous rafraîchir la mémoire et comprendre les grandes lignes qui entourent l'histoire de notre pays la république démocratique du congo aujourd'hui nous allons revenir autour de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du zaïr en sigle AFDEL on va parler de ses origines on va parler de ce qui a été sa mission ses objectifs son combat on va tenter donc de revenir sur tous ces faits avec quelqu'un qui a pratiqué l'AFDEL quelqu'un qui a été même à l'origine de ses mouvements il a été ce que nous avons appelé par les passés KADOGO lui c'est maître joël kitengue à qui je m'en vais dire bonjour bienvenue maître bonjour merci de l'invitation comment allez-vous ça va alors on va aujourd'hui faire les points sur l'AFDEL un mouvement que vous avez vu naître un mouvement que vous avez vu grandir aussi un mouvement que vous avez accompagné activement jusqu'ici à kinshasa alors s'il faut aujourd'hui revenir d'abord sur les origines de ces mouvements qu'est ce que les congolais ou les publics qui nous regardent dans ces moments doivent retenir merci c'est une bonne occasion de nous donner de vouloir éclaircir à ce jour à l'opinion et l'objectif pour que les congolais comprennent cette vérité et dont non seulement la vérité mais qu'ils comprennent que la bataille qui a accompagné l'AFDEL continue aujourd'hui mais sous une autre forme mais c'est contre le congo si les congolais n'arrivent pas saisir l'opportunité le même effet risque de produire et d'avoir encore le même conséquence sur l'impact mais également un petit réplicatif je n'ai pas vu naître le mouvement j'ai adhéré aussi au mouvement déjà sur les sols congolais l'AFDEL est né au Rwanda je ne t'ai pas au Rwanda ce n'est d'abord à l'étranger sur le Rwanda qui a décidé de mettre fin au régime de Mobutu seul le Rwanda et je regarde la caméra le Rwanda seul a décidé de mettre fin au régime de Mobutu et il en a sollicité l'accompagnement de l'Ouganda puisque dans l'histoire il faut aussi que vous puissiez vous rappeler que le Rwanda le colonel Kagame qui est devenu par la suite président a fonctionné et il y a les deux passeports le passeport ougandais et le passeport rwandais il a exercé d'abord comme un colonel de l'armée ougandaise et il a été un proche collaborateur du président Yoeri Mousserveni qui était son collègue colonel tous dans l'armée et Kagame Aya est dirigé le service de renseignement militaire ougandais synonyme ou prototype du demi-apre chez nous il était le numéro un de la demi-apre jusqu'au temps où il allait à l'académie aux Etats-Unis pour achever sa formation dans les renseignements militaires donc c'est ainsi que le Rwanda décide de mettre fin au régime de Mobutu pour deux raisons et le premier était puisque il y avait des franges de groupes armés qui opéraient dans la zone mais qui était une difficulté pour le régime de Kigali par exemple les unitières amouais les unitières qui sont de rebelles ne sont pas les forces loyalistes c'est une milice pro-gouvernementale mais qui est ajustée côte à côte avec l'armée du fait juvénal à Biarrimana et quand les unités ramouais entre guillemets pour la raison d'histoire qu'on appelle rapidement les génocidaires c'est cette milice qui était la milice de l'ethnie propre quoi qu'ils étaient Hutu mais du même village avec le président juvénal à Biarrimana une fois lors de son assassinat la colère du vagin c'est pour celui qui est considéré comme leur frère et ce sont les utéramouais qui ont tué les tous et vous vous souvenez du génocide donc pour planter les décors à part ça il y avait les forces armées rwandaises de l'époque considérées généralement de Hutu mais une France de toutes y étaient mais les toutes y sont restées réalisées pour rejoindre la guérilla de l'agression qui était venue de l'Ouganda pour commencer par là et ensuite cette force là de l'armée du juvénal occupait encore le Congo plus les communautés de réfugiés les Hutus qui fuirent les massacres qui réjoignaient le rang des armées ici chez nous et les utéramouais et les commandos du président juvénal à Biarrimana qui était de l'armée les loyalistes l'armée régulière de l'Ouganda à l'époque était ici et ils bâtisaient déjà avec les aïeux même à l'entrée de la fédère lorsque nous nous battions en front en face nous nous sommes retrouvés face à face avec les utéramouais avec les loyalistes rwandais mais Hutu qui étaient de l'armée de juvénal à Biarrimana aux côtés d'Ipas aux côtés d'Ipas bref le raison c'était celui-là pour stabiliser les rwandais Mobutu devrait partir maintenant ils nous réfléchirent comment faire ces combats nous les neulotiques on sait que les rwandais les tuts généralement n'ont pas les mêmes morphologies que nous les bantous par exemple à moi les Hutus rwandais qui ont un prototype un visage proche des congolais ou des burundais ou encore des autres bantous de manière simple c'est alors que on choisit un commando de l'armée de Mobutu qui était en dissidence avec Mobutu dans la guérilla et ce commando c'était André Kissa Singandu celui le patron le tout premier congolais qui dirigea et qui a quitté avec les rwandais le rwanda pour venir au congo et changer le régime de Mobutu c'est lui qui était porteur de la carte au trésor des différents sites miniers là où il y en avait mais également les trésors que Mobutu avait caché à Kilomoto qui constituait deux camions deux camions ben de lingots d'or de Kilomoto et c'était une cachotte de Mobutu et seul André Kissa Singandu les connaissait et j'arriverai dans l'étape où André Kissa c'est mort dans le parc de Virunga lorsqu'ils ont récupéré le mille de Kilomoto à Ituri actuellement et c'est comme ça qu'André arrive maintenant quand on a pris Bukavu on a pris Gomam et André Kissa Singandu c'est lui qui prenait l'élan il s'élève devant les congolais il tenait un discours en Swahili ou dans la langue locale puisque lui seul il parlait Swahili il parlait Tetela il parlait aussi Tuluba et il parlait Kurama Lingala André Kissa Singandu et c'est le seul qui communiquait maintenant les rwandais comprirent qu'André devenait de plus en plus puissant tous les peuples l'adopté puisqu'il parlait leur langage il faut aussi souligner que André quoi que Tetela familier natif de Bukavu il était Tetela de père et de mère et Toul adhérait et non nous congolais nous ne voudrions pas entrer puisqu'on considérait que c'était un mouvement des rwandais et André persuadère les jeunes que nous étions pour tenter de rejoindre et il explique le bien fondé que nous devons faire avant avant de poursuivre avec votre argumentia pendant ce temps où se trouve c'est là où j'allais vous faire venir là Kabila n'est pas Kabila perd mieux pas je regarde la caméra et là vous pouvez trouver n'importe quel contradicteur vous me le mettez en face j'ai dit n'importe quel contradicteur à travers le monde mettez moi en face lorsque vous prenez Bukavu Kabila n'est pas là il n'est pas là Masasou aussi n'est pas là je vous dis Masasou Nendaga Masasou Nendaga est là dans les opérations puisque c'est Paul Kagame qui présente André Kisa Singandu Masasou Masasou était jeune il était aussi colonel mais il était moins âgé qu'André Kisa Singandu et André Kisa Singandu c'était un papa ce n'était pas un jeune c'était un papa et le plus âgé d'ailleurs du mouvement et c'est lui qui dirigea les opérations et le roi mais d'abord pourquoi je dis insister cette partie c'est pour comprendre d'abord à quand les premiers congolais kadogo ont adhéré pour que ce mouvement devient congolo rwandais puisque là nous ne sommes que la guérilla des toutis qui sont venus et dans les toutis on a utilisé des français puisque l'armée rwandaise fonctionne comme du temps de Juvenal Abiyarimana jusqu'à aujourd'hui du temps de Kagame il y a l'armée régulière et deux groupes milices qui sont à côté de l'armée c'est comme chez nous FRDC et Maïmaï et presque l'ensemble des états africains fonctionne dans cet état des choses il y a les loyalistes et il y a des franges de groupes Maïmaï d'autodéfense et traditionnelle qui accompagnent l'armée et la France de la guérilla rwandaise était en avance c'est cette France là qui pénétrait pour la filature qui quadrillait la ville qui se transformait comme des fous et qui prenait toutes les informations et pour y rentrer souvent généralement il était ce sont des féticheurs il faut le dire le mot ce sont des féticheurs trempés dans le fétiche de Maïmaï où la balle ne les pénétrait pas et beaucoup de rituels ne touchaient pas aux femmes ni prendre quelque chose indignément et ils servaient de l'information à l'armée l'armée régulière ne fonctionnait que la nuit et les guérillas fonctionnent les jours et c'est la nuit qu'à l'attaque rwandaise on faisait avance donc ça c'est une parenthèse très bien et à ce moment-là André convainc le jeune que nous étions à Bukavu avant qu'on attaque Goma puisque la rébellion a commencé à Bukavu on a pris d'abord le Cid Kivu avant d'aller au Nord Kivu on a pris le Cid Kivu et après le Cid Kivu que tout événement est parti pour récupérer diriger le D et à ce moment-là le rwandais convainc André que tu as mobilisé les jeunes vous ont suivi on les forme pour qu'ils reprennent les formations va dans le montagne et récupère aussi la guérilla là dans les montagnes il y avait déjà des groupes d'autodéfense que vous qualifiez de Maïmaï, de Bafouliro et de Babembe qui étaient dans les montagnes de Fizi il fallait qu'André Kissa Singandou les convainc pour qu'ils aussi rejoignent là le groupe d'autodéfense congolais pas d'abord le rwandais alors dans ce groupe d'autodéfense congolais ce sont les groupes d'autodéfense que Kabila perd aillent à séjourner lors de fuite de Moba et de Poeto quand il arriva dans les montagnes de Fizi ou la période où il a fait connaissance avec son ami de guerre de tout le temps le père de commandant Hippolyte que je vous ai dit on va en parler de Kabila j'en arriverai là dans cette étape c'est là où il connu Kanabe même il y a moins c'est là où les congolais entre et le général André Kissa Singandou il faut le dire ainsi choisi un autre congolais connu de la ville de Bukavu qui était médecin mais un autre était là docteur Lokondo qui est mort ici à Kinshasa il est aux institutions de part et d'autre je parle de qu'il est mort il y a quelques années et docteur Lokondo va commencer à faire les porte-parole puisque les rwandais ont vécu André Kissa Singandou que comme il fait deux meetings les commandos de Mobutu sont dissimulés dans la ville il risque de l'assassiner mais c'était juste pour écarter son impact et l'ascendant politique qu'il était en train de prendre donc il faut très bien souligner que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais amené les rwandais au Congo en venant au mouvement il y trouva les rwandais ça c'est une vérité d'histoire même quand on ne les soutient plus même quand on ne comprend plus il faut jamais la thèse développée selon laquelle c'est Laurent Désiré Kabila qui a amené des rwandais ici au Congo est fausse elle est fausse c'est André Kissa Singandou qui était le tout premier congolais à partiser avec le rwandais et celui qui dirige à la conquête de nos récidives avant Laurent Désiré Kabila qui nous viennent de la puisque quand Laurent Désiré Kabila vient on a déjà dirigé et Goma et Boukaf donc les deux provinces étaient déjà sous contrôle de la fidèle et là on parlait Laurent Kabila a trouvé déjà les mouvements là on parlait de Rebelle Banyam Mourengue et les premières sorties médiatiques de RFI les éléments sont là c'est André Kissa Singandou qui parlait et ensuite André a été interrompu il ne pouvait plus parler et c'est docteur Locondo qui parlait et vous vous souviendrez qu'après qu'on ait pris Goma le conseil militaire a décidé qu'on a désigné un nouveau porte-parole Laurent Désiré Kabila qui a fait ses entrées et moi je suis parmi des gens qui l'ont vu venir à Boukavou pas au Maraconté qui l'ont vu venir en chair et à Nantes et là aussi il faut souligner que pendant cette période le commandant Hippolyte était déjà dans l'armée dans la guérilla le commandant Hippolyte c'est Kabila Joseph Kabila exactement à l'époque il s'appelait le commandant Hippolyte il était Hippolyte il était cherché un commandant Hippolyte comment il est devenu Kabila Joseph ? non ça c'est une mascarade ça c'est la fabrication de l'histoire ça c'est la fabrication de l'histoire on va arriver là alors Laurent Désiré Kabila va rejoindre les mouvements alors il y a un fait qui dérange l'opinion un fait jusqu'à ce jour qui n'a peut-être jamais été compris le 6 octobre 1996 on va signer l'accord de l'Emera selon cet accord selon plusieurs historiens cet accord donné 300 km de nos terres à nos voisins les Rwanda et l'Ouganda est-ce que cette thèse est vraie ? cette thèse là d'abord est-ce que l'Emera c'est une localité de la République Démocratique du Congo ? même pas nous n'avons aucune localité de la République Démocratique du Congo qui s'appelle l'Emera nous ne l'avons pas et je voudrais mettre n'importe quel aujourd'hui avec la magie de la technologie prenez votre WAP sur Google tu cherches la carte de l'Est Nord Sud Kivu et autres tu ne trouveras aucun endroit mentionné par Google l'Emera d'ailleurs c'est simple tout le monde peut le faire dans son téléphone avec la nouvelle technologie on ne peut plus mentir mais néanmoins l'Emera est un hôtel qui est à Kigali ah bon ? c'est un hôtel à Kigali non c'est dans cet hôtel mais c'est là où j'ai voulu que vous me laissiez pour que vous compreniez allez-y parce que quand je vais en s'occuper avec cette question quand M. Hippolyte Kanambe il faut s'y souligner d'après l'histoire puisque moi je l'ai découvert lui a rejoint la guérilla à 15-16 ans déjà il a été formé dans la guérilla à l'Ouganda il était déjà militaire très 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 jeune il y a encore des questions qui se soulèvent par rapport à Hippolyte Kanambe même quand il va aller s'installer en Tanzanie déjà militaire de formation attendez un peu maître vous dites que Joseph Kabila a été déjà formé militaire j'ai reçu sur ce plateau quelqu'un qui a été aussi dans votre mouvement il est aujourd'hui en prison Barnabé Milingagno qui m'a dit que Joseph Kabila n'avait jamais été formé comme militaire on l'a bombardé comme ça général-major alors qu'il n'avait aucune formation liée à l'armée je dis à Barnabé Milingagno tout en le respectant que mon cher ami qui me regarde là donc bon appétit dans ses vongourets c'est naturel c'est comme ça qu'on peut arriver à un moment quand on ne contrôle pas ses propres et son appétit il l'a dit avant d'aller en prison non je vais vous le répéter que Barnabé Milingagno c'est un menteur d'abord un Barnabé n'a jamais été kadogo ah bon ? je le regarde à l'athlète 2 Barnabé arrive dans la guérilla avec les RCD Goma avec Azarias Roubaix Romaniwa il n'a jamais je voulais le rappeler dans la fidèle avec Kabila non non l'RCD Goma quand l'RCD prend l'RCD Goma lui a été nommé en 2000 jusqu'en 2001 le bourgometre la commise du Vanda à Bukavu par quel mécanisme ? alors qu'au RCD aucun bourgometre n'était militaire sinon que les civils là ça coïncidait à peine qu'il venait de terminer sa formation à l'ISDER Bukavu Barnabé Milingagno qui me regarde qui venait d'avoir son diplôme de graduat à l'ISDER et c'est la seule formation s'il n'a pas fait encore d'autres niveaux d'études là je me réserve je ne sais pas il a été journaliste non actuellement manager écoutez écoutez ça je vous dis il peut avoir fait des formations de 1 ou 2 mois comme les gens le font donc Kabila s'était un militaire déjà il a été à l'ISDER et il était bourgometre du temps de RCD Goma très bien Azaria Surber le récupéra comme son parsec dont il est démerré parsec d'Azaria Surber jusqu'au jour de son arrestation très bien donc tous les propos tenis par Barnabé Milingagno s'est déjà discuté avec Azaria Surber puisque c'est ce qu'on veut distiller dans l'opinion déjà pour Kabila les gens connaissent ma position vis-à-vis de Kabila je n'invente pas Kabila était militaire déjà formé en Ouganda très bien on va revenir sur Kabila les méras Kabila présente on demande mais là la nécessité Docteur Locondo qui était il était médecin mais il était aussi témoin de Jova il était lourd et lent alors sa communication ne plaisait pas aux Rwandais et le conseil militaire a décidé vous imaginez là moi je suis Kadogo donc il faut un soldat de rang je n'avais pas de grade je n'avais pas de grade mais l'avantage que j'avais c'est d'être né par mes parents qui étaient aussi des administratifs on parlait déjà au cou de l'habitation beaucoup de langues moi-même je savais parler plusieurs langues très bien et j'ai parlé moi et moi parmi les jeunes nous étions comme des érudits les gens qui savaient bien s'exprimer écrire et je faisais toujours le rôle du secrétaire c'est ce qui me donnait moi accès dans les débats quand ils décident ouais Kouya viens pour écrire ici et quand ils parlent moi j'écris et ça me permet de retenir et de noter très bien et voilà l'avantage que j'avais eu pendant toute cette période donc comme musée on cherche maintenant un porte-parole et Massa s'ouvre demande à Hippolyte il lui dit mais de toutes les façons après votre père l'adoptif est-ce que vous avez toujours des contacts avec lui il lui dit oui bien sûr on est à mon terme et d'ailleurs il n'est plus ici au pays il vit à Tanzanie et après bon j'étais chez lui et je me suis débrillé là il s'est débrillé à peine il faut se souligner qu'Hippolyte pendant cette période il était déjà marié par deux ou trois enfants ah non mais maître attendez s'il vous plaît l'ancienne première dame mariée Olive Lembe n'est pas la seule et l'unique femme de Joseph Kabila même quand il a officialisé le mariage avec Olive Lembe il était mari de quatre femmes Issa Kinshasa ah bon et chacune de ces quatre femmes avec des enfants il a des enfants plus âgés il n'a pas que deux enfants qu'on nous présente non il a des enfants plus âgés que Sifke Laurent mais c'est une question demandée à Janet la fille là de Tenoa Roas tambo la gane loco la saco je me prévene les marques Janet Marce la grande fille je me prévene les marques puisque Janet n'a pas d'enfants on va arriver là on va arriver là dans les détails et quand on y rentre et c'est comme ça que Joseph Kabila que vous qualifiez pour aider les gens à comprendre Joseph Kabila Joseph alias mais Neyamwe Commanda Ivo je voulais m'arrêter par là va présenter le contact diplomate satellitaire je me souviens avoir été envoyé pour porter les diplomates satellitaires qui étaient chez docteur Locondo pour le ramener n'est-ce pas à André qui s'assine qui s'assine qui le parle mais ici sauf que je ne ferai aucun effort de vous démontrer quels sont les liens entre moi et André Massassou André qui s'assine grande je ne dirai pas ce n'est pas important alors ils composent et on a établi les contacts on cherche le même jour c'était qu'un mercredi on cherche le même jour atteindre le musée à Tanzanie on l'a atteint et une dip a étalé les chercher on les ramène à Kigali pour le débriefing il passa trois jours à Kigali je ne vous dirai rien ça c'était c'était l'histoire on a besoin de confidentiel non je ne t'ai pas à Kigali confidentiel ça veut dire débriefing vous comprenez ce qu'il doit faire le rôle qu'il doit jouer ce qu'on attend de lui puisque c'était un bon parler une personne c'était un surdoué ce monsieur je vous dis il avait des qualités hors normes il anticipe les choses il sait vous regarder s'il était comme un prophète il vous lit Kabila lisait la pensée de quelqu'un et il vous répond sur ce que vous vouliez lui poser Kabila Laurent Laurent celui-là c'est un don de la nature ça je vous dis c'est un don de la nature très bien des personnes comme lui ils sont rares et à ce moment-là lorsqu'il arrive il arrive un certain vendredi à Bukavu tous ceux qui sont à Bukavu savent on lui présente à l'état-major ils discutent avec André ils discutent avec Massassou et tous on le présente les Congolais et son rôle porte-parole du mouvement maintenant le Rwanda quand on est là nous sommes ces événements que je vous parle la tentative d'agression avait déjà commencé en 95 il faut le dire là en 96 à l'Emera l'Emera Kabil Kisase non 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 Massassou Kagan leur propose que chaque leader crée son propre parti pour tenter de donner une définition politique puisque lorsqu'ils ont agressé et pris les deux provinces il n'y avait pas un commandement politique bien structuré mais c'est les ordres qui venaient juste du Rwanda directement et chacun crée son parti politique pour que les partis politiques se réunissent autour d'un idéal et c'est comme ça qu'on a créé les différents et Mouze dit que lui la Mouze avait déjà son mouvement de la guérilla il faut s'y noter que dans la guérilla de Maïmaï où il a éveré si longtemps la guerre de Moba de 80 jours les Congolais savent ça je n'y ai pas même pas des montants tout le monde le sait et il y avait déjà le plus vieille parti que Kabila avait déjà mis sur le pied le PRP pour Kabila Kabila dit moi je suis le porte-paisant du PRP et Massassou présente le nom de son parti et André Kissassinkadou le présente Deogracias Bougueira présente aussi de son parti et Mouze Makarmouhet bref les 5 présidents de ce parti forment maintenant ce que nous appelons alliance de forces démocratiques pour la libération infidèle en cycle c'est à l'Emera où on mit cet accord mais néanmoins si l'accord existait ou une partie du Congo à Patiendro Rwanda n'a jamais été poussé dans les paroles puisque André Kissassinkadou et comme tout était là n'était pas quelqu'un à faire avaler quoi y compris Mouze un tel programme il ne pouvait pas l'accord de l'Emera n'essayait pas noter pour Rwandais et Ougandais cette idée existait mais dans la tête de la france rwandaise dans leur esprit il fallait céder une partie des notaires il fallait prendre mais ce n'est pas qu'ils ont expliqué aux autres et les autres ont signé pourquoi puisque là le mouvement est là imagine par exemple la position de Kabila tu trouves des gens qui dirigent des provinces on ne t'est pas comporte tes paroles tu vas proposer quoi tu vas décider sur quoi puisqu'on te demande ce que tu dois faire et c'est là où ce messier a fait sortir c'est la paquette de toute la génie pour arriver à reprendre le contrôle des mouvements dont il a trouvé une troupe déjà en cours d'exécution en cours des mouvements très bien et ça c'est la génie vous allez partir de victoire en victoire vous allez conquérir plusieurs villes alors comment Laurent Désiré Kabila qui avait trouvé déjà les mouvements en place parvient moi je dirais même à s'emparer de ces mouvements parce que c'était pratiquement lui qui était au premier plan tous les les Massassou les qui ça c'est tout était plutôt rétrograder je dirais au second plan il y avait deux événements trois événements d'ailleurs qui ont interpellé l'esprit de Laurent Désiré Kabila le tout premier événement c'est quand on a pris les deux provinces mais là les mouvements devaient vivre en termes de moyens en termes d'hôtes mais la personne qui était censée être utilisée puisque celui qui connaissait bien la cartographie linière j'insiste de celle qui était comme des cachotes de Mobutu et c'était André qui s'assignait il dirigea les opérations et ce jour-là quand il discutait avec le docteur Le Condat va aller partir à ma présence ils discutèrent ou ils vont à Nitori pour aller récupérer l'or que Mobutu avait craisé et caché et ils connaissent le repérage d'après la carte dont ils étaient ils ont dirigé les opérations et en rentrant avec ce minerai André décide qu'on ramène tout le convoi de ce minerai à Goma puisqu'il y avait des banques pour qu'on garde tout ça à Goma vous imaginez dans le retour du parc on était dans la route de Kimumba Kiwanja donc les environs là où l'ambassadeur Atanacho a été tué et c'est là où le véhicule arrivait et André s'impose mais la discussion a été avec un officier de la troupe rwandaise qui allait avec lui qui lui dit après avoir discuté à l'appareil satellitaire qu'il a reçu lors de Kigali qu'on ramène tout le minerai et les camions à Kigali et André qui s'assignait hors de question nous avons nos banques et autres nous n'allons pas mener là-bas l'autre a insisté et il s'est retiré à nouveau pour aller parler après avoir biscuité au téléphone satellitaire ensuite il rentra il y ouvra le feu là il a reçu mais l'ordre l'ordre de Kigali pour tuer André et l'ensemble de la troupe qui était avec lui pour avoir récupéré ses minerais c'est comme ça qu'on l'a bâti pour la tuer dans cet événement je n'ai pas été là mais nous avons tiré des leçons de ce qui s'est passé à ce niveau par un deux militaires qui étaient échappés lors de la tuerie un de mes amis Bouchiri qui était de la garde d'André Kissa Singandou mais également qui nous rapporta quand on les tue les rwandais ont pris le corps d'André Kissa Singandou et l'ensemble de ses troupes ont mis le feu et ils ont garé le véhicule jusqu'à ce que leur corps soit totalement caliciné bien avant qu'ils continuent leurs courses et là Mousset Laurent Desuré Kabila n'est pas là-bas il ne dirige pas les opérations militaires Mousset Laurent Desuré Kabila et porte-parole donc il est dans ce que nous pouvons dire les bureaux politiques donc Mousset Kabila n'est pas impliqué directement dans l'assassinat et qui ça c'est ? Il ne l'a jamais tué mais d'ailleurs c'est l'élément déclencheur qu'il a réveillé comment le seul et l'unique congolais qui a commencé le mouvement en tête comme le congolais on en finit avec nous dans les plus belles manières mais lui aussi n'était pas au courant avant puisqu'il y avait maintenant des congolais qui ont amené la mèche pour que Kabila soit informé il surveillait tout la garde la communication les conversations et tout ce que vous discutez avec les autres puisque lorsque Kabila a appris on dit non mais la troupe des colonnes le commandant Kizashi était attaquée par les qu'est-ce qu'on appelle les maï-maï et il est blessé on l'a évacué par avion rapidement en Afrique du Sud c'est la seule information qu'on a dissimilée or c'était faux il était mort le même jour on l'a brûlé et on a gardé les troupes dans le calme puisque là il y avait déjà la première troupe des congolais qui était déjà formée sous André qui pouvait se révolutionner en gardant cette vérité à ce niveau et Kabila regrette deuxième élément qui a créé Kabila déclenchement quand les officiers de Ex-Eface se rendaient au mouvement ils déposaient les armes et ils se rendaient tous les officiers qui étaient mieux placés au lieu de le prendre il y avait une école qu'on appelait à l'époque à l'entrée l'idéologie on prenait tous ceux qui étaient aux Ex-Eface on les mettait dans le cachot et cette fois-là on les enfermait à Rumangabo dans la grande base militaire de Rumangabo vous vous souvenez de Rumangabo que Mamadou a pu récupérer au maire de Rwandais où il est devenu l'héros et vous connaissez la suite et on les garde en grand nombre et quand Kabila suivait pour aller voir qu'est-ce que ces Congolais l'a redevenu pour les conscientiser c'était ça l'idéologie les conscientiser les faire un lavage de cerveau et puis qu'il appuie la force de la fédure les Rwandais revenaient la nuit à minuit et ont tué tous ses officiers Ex-Eface et ils dissimilaient qu'on les a déplacés de la base on les a envoyés au Rwanda pour une remise à niveau militaire ok et Mouzet a découvert qu'on tuait des Congolais là je suis sûr dans mon point de vie son esprit a commencé maintenant à comprendre quelque chose qu'il courait les risques avec ses mouvements donc à part ce qu'ils se sont dit les Rwandais avaient d'autres agendas d'autres cachettes que lui ne semble pas maîtriser c'est là où il devient et il commencera à faire confiance que Masasu Nendaga c'est ça l'élément important et Masasu Nendaga Masasu va accomplir encore les catastrophes que Mouzet Mouzet maintenant il devient le porte-parole et est chef des opérations à la place liée d'André Kissa Singal il dirige les opérations mais il est le porte-parole quand on a on récupère une ville quand on entre dans une province c'est lui qui parle et c'est lui qui installe les autorités administratives par exemple les bourgoumestres on l'a voté par une main qui sont pour X Hervé qui sont pour Joël pour le reste dans les bourgoumestres qui sont pour OCC qui est devenu gouverneur et on a c'est Mouzet qui faisait cette installation politique et Masasu qui était un jeune brillant congolais il doutait il était dans les deux camps puisque Masasu avait sa mère Mouchi il avait sa mère Mouchi de Dissipkivu et même quand sa mère était originaire de Walungu il y avait aussi un autre problème il était touti par son père c'est comme ça que Kabila commença à se confier à Masasu Nendaga c'est un ami proche un petit tout peu âgé qu'Hippolyte il était plus âgé qu'Hippolyte mais c'est l'homme qui traitait de côte à côte avec Hippolyte et Kabila lui confia une mission de récupérer et quand maintenant le Maïmaï Katangé que vous qualifiez aujourd'hui cette migration est arrivée jusqu'à Jérion Kung aujourd'hui c'est un mouvement c'est tout le Maïmaï c'est par la suite mais le Maïmaï Katangé existe depuis l'époque de plusieurs années vous vous souviendrez la guerre de Moba de 80 jours bref les Katangé rejoignent le mouvement après ça par Poeto Moba ils rejoignent Kalemi ils entrent par les lacs ils sortent au Sib Kivu puisqu'ils ont attendu le nom de Kabila tous les autres commandants qui ont suivi Kabila ont suivi il y avait déjà Kabila été par une grande ceinture de Katangé deuxième mouvement qui renforçait la force de Kabila rapidement c'est l'unité tigre où Edi Kapem était venu donc les tigres qui étaient spécialement composés à 90% de Chokwe du Katangé et ils vivaient en Angola mais il faut aussi dire qu'en 94 95 les tigres sont venus c'est à la demande de M. Mobutu qu'ils ont appuyé la phase contre l'agression de Moba et de 80 jours et les camps des tigres restaient au Katanga et les tigres ont rejoint M. Laurent Désiré et Kabila commençaient maintenant à avoir une force d'un poignet de milliers de Katangés qui étaient à côté de lui qui faisaient équilibre avec une troupe de Rwandais alors deux questions avant de parler du rôle joué par chacune des personnalités qui ont composé ces mouvements d'abord les Rwanda l'Ouganda jusqu'à ces jours ce sont des pays sur les plans militaires en termes de richesse qui ne représentent pas vraiment grand chose mais qui a été ou quelle est cette puissance ou quelles sont les puissances occidentales qui ont été derrière les Rwanda et l'Ouganda pour donner du peps donner du tonus à votre mouvement ça c'est la première question la deuxième question l'AFDL on vous accuse d'avoir commis plusieurs exactions plusieurs violations des droits de l'homme alors moi j'aimerais savoir comment s'est passé les recrutements dans votre mouvement parce qu'on vous accuse d'avoir pris des forces des jeunes vous avez ravi des jeunes auprès de leurs parents d'une manière globale comment s'est passé les recrutements au sein de votre mouvement ok merci les puissances qui ont été derrière les Rwanda et puis les recrutements je te comprends bref avant qu'on en arrive là juste juste placer un mot de comment Masasou s'est retrouvé en prison puisque Kamil a arrêté Masasou Nendaga et c'est de la prison où Masasou va être tué vous vous souviendrez puisque après avoir récolté tous les Congolais qui étaient les Maïmaï on les renformait et ils étaient dans les montagnes dans les hauts plateaux à l'est on envoie Masasou d'aller faire un recrutement dans les dans les donc le mobile et tout ça dans les Katanga et ceux qui étaient dans les hauts plateaux du Fils Masasou récupère tous les combattants Maïmaï et comme la ration militaire était aussi un problème on mangeait la bouillie de farine de maïs avec le manière que naturellement qu'on a fait bruit on a empoisonné la bouillie tout le combattant Maïmaï par milliers était empoisonné et tué et les rapports revenaient jusqu'à ce musée et on a appelé Masasou qui était derrière ces coups ? c'est Masasou Nendaga pourquoi l'avait-il fait ? éliminé plus de congolais d'Aloubapour qui est une dominance mais lui-même était congolais n'est-ce pas ? il était congolais de même les rwandais ne sont pas congolais même celui qui vous dit qu'il est congolais il ne les saira jamais c'est là où je suis si j'en cite dans cette histoire c'est pas ma haine ils ne les saira jamais c'est Masasou qui massacrait toute cette troupe et vous vous souviendrez que dans la guérilla là de Maïmaï ce sont les Balouba 4 qui étaient en grand nombre et la tribu de Musée ça c'était tellement émervement important et une source a expliqué à Musée que l'ordre était déjà parce que même quand il est mort Musée savait qu'il allait mourir et il savait que tout arriverait mais de quelle manière là il ne savait pas on lui a averti déjà que Masasou était dans le plan de l'éliminer et l'ordre était venu déjà de Kigali puisqu'à un moment on a demandé à Musée de repasser le flambeau de porte-parole à Dizima Karamuhet Musée n'a pas voulu céder et ainsi de suite Musée a organisé l'assassinat de Masasou Nendada quand il était déjà il a ordonné de l'arrêter pour violation de consignes et autres et à cette époque Hippolyte est toujours le chargé des opérations il était déjà officier militaire militaire dans la troupe très bien répondez alors à mes questions l'armée avait toute la bénédiction des Etats-Unis l'armée américaine qui s'y portait en équipement en armement et en information militaire de tous ceux qui étaient ici sur place mais également le belge les mots de recrutement le belge le mot de recrutement c'était juste on nous moralisait on nous moralisait puisqu'au départ on n'en prenait pas des forces non moi par exemple je suis allé avec mon uniforme parce que j'étais en 96 j'étais à l'entrée des 6ème des Humanités là déjà j'étais à l'entrée des 6ème des Humanités on nous a fait croire que nous devons sauver le pays on nous a vendu donc c'était une moralisation on nous moralise on nous explique mais également on nous promettait une vie bien il faut aussi noter qu'à cette époque nous étions payés 100 dollars le mois et pour un petit jeune qui n'avait pas 18 ans je n'ai jamais coûté aux 100 dollars et c'était une folie très bien donc il n'y a jamais eu un recrutement par force mais c'était une moralisation ciblée on vous motive on vous explique le bien fondé et vous êtes motivé pour aider les pays à chasser un moment très bien revenons cette fois-ci sur les rôles joués par Joseph Kabila vous étiez avec lui dans les mouvements Joseph Kabila avait joué quel rôle ? vous venez de les présenter comme un militaire déjà formé au niveau des Kigali mais je vous donne encore un autre effet j'ai suivi vers les années 2012-13 comme ça un documentaire produit par un vieux de la RTNC Mikombe je crois qu'il est toujours vivant un documentaire intitulé les parcours d'un champion là on présente Joseph Kabila comme quelqu'un qui a suivi une formation militaire au niveau de la Chine vous évoquez les Rwandas oui la Chine ça il faut ajouter aussi il faut reconnaître qu'après avoir pris le pouvoir de Kintasa là on contrôle déjà l'ensemble du pays il est allé en Chine après avoir pris déjà les pouvoirs ici à Kintasa c'est pendant qu'il est allé en Chine puisque Kabila dans sa vie de clandestinité où il trouve un passeport ou comment il pouvait voyager il n'y avait quels moyens il n'y avait rien parce que dans ces combats-là de survivre c'est pas aussi une insulte c'est naturel pour tous les garçons il s'est batté comme tout petit des briars en Tanzanie alors là la rencontre entre Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila a eu lieu comment ? ah non mais ça c'est une vieille histoire donc Joseph Kabila est la conséquence d'une rencontre qui existait déjà entre Moselle Laurent Désiré Kabila et M. Hippolyte Kanambe Kazemberé L'Hippolyte Kanambe qui est le père biologique de M. Hippolyte que vous appelez Joseph Kabila avait deux femmes Mme Marceline mais également une autre femme toutes les deux femmes aucune était congolaise mais néanmoins ce Rwandais habitait dans le haut plateau des fils Hippolyte Kanambe c'était un Rwandais oui c'était un Rwandais qui habitait et il avait deux femmes Rwandaises deux femmes Rwandais il habitait au Congo il était chef d'une guérilla aussi les guérillas que vous appelez toujours les Maïman ou les forces d'autodéfense qui contrôlaient les montagnes des fils puisque c'était un berger un padre il était un berger et dans sa troupe là ses baies et autres tout le baie dans le fond fond des montagnes là sont des guérillers c'est pour protéger leurs troupes contre d'autres élevards contre d'autres villages mais également les alentours des fils de moindres de tout ça on les acceptait pas comme les autotones du sol et ils étaient tout le temps agressés et des groupes des Rwandais qui vivaient à l'est se sont constitués à des groupes d'autodéfense d'Okanambe et un chef de guerre important de haut plateau donc ils font relation vers les années après l'épanace vers les années 70 de la police ça c'est d'après ce que lui-même nous rapproche c'est ce que Laurent Désirat vous a dit ? non 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 là c'est le docteur Locondo qui vous raconte son commandant de sécurité je parle pas de Locondo André Kisasingandu qui était notre chef qui t'expliquait dans certaines choses vous voyez quand on est le soir à un moment il arrive depuis 10h du soir il s'est raconté il faut se souligner qu'André Kisasingandu était là moi j'ai mon côté tu étais là et j'ai parlé aussi Kurama tu étais là aussi dans cette époque il y avait des codes qui s'est passé que je pouvais attendre directement tu étais là et là Kanambe était déjà lorsque Moukabil a fouillé Moba dans la guerre des 80 jours traqué par le général Maillère et donc le troupe de Bélerouge il devait se réfugier à Autre il prend la paix au Kanemi il sort dans le site c'est là où il trouva refuge dans les hauts plateaux dans cette groupe de guérillas là là on n'est pas là l'épidème n'est pas là mon bout et à mettre l'armée des phases et à mettre c'est comme ça qu'ils restèrent ensemble avec Kanambe comme amis et c'est lui Kanambe qui accueille Laura de Zérek Kabila dans le haut plateau de Fige Amaki pour se réfugier des temps de la guérilla après ils se sont mis dans le minéré avec Kanambe Kanambe il allait vendre en Tanzanie et Kanambe n'y sortait pas et ensuite Kabila a décidé d'aller s'installer à Tanzanie pour faire sa vie à Tanzanie et dans son commerce c'est ainsi qu'il va partir à Tanzanie mais néanmoins néanmoins pendant que Kabila était en Tanzanie Kanambe pouvait faire ses commerces et ses fonds et c'est sa femme Marceline qui faisait son adepte de voyage pour la Tanzanie et autres et à un moment il était dans ses troupes de guérilla à Moba où il va aller mourir puisqu'il s'était donné la mort on va lui apprendre donc Kanambe père s'est donné la mort oui d'après la version historique la version que tout le monde connait qu'il était attaqué par une troupe de Maïmaï ça c'est la version que tout le monde sait que Kanambe a été tué par une troupe des Maïmaï des gens qui étaient postes nous ont présenté la version qui est authentique c'est celle qu'on a appris que madame Marceline était déjà en concubinage en vie de couple avec monsieur Laurent Désiré Kabila c'était sa colère Laurent Désiré Kabila a commencé à sortir avec l'une des épouses de son amie madame Marceline la mère de Joseph qui est celui que vous appelez Joseph Kabila aujourd'hui sa mère était devenue l'épouse de Kabila et la Kabila avait déjà trois femmes et dans les trois femmes Maman Sifa était la plus jeune de ces trois femmes mais il faut aussi souligner que madame Sifa jusqu'à ce jour elle n'a jamais d'enfants ah bon ? Joseph Kabila Jeannette Kabila c'est la dame c'est la dame et là c'est lorsque les RCD Goma ont attaqué les deux provinces et ils voulaient renverser déjà les Kassaï lui il était les deux commandants des opérations contre-offensives contre les RCD que le Rwanda lui révèle il dit attention la personne que tu défends la personne que tu protèges autant puisqu'il était il commençait à l'aimer il le considérait comme père c'est lui qui a assassiné et qui a tué ton père sur le début de la colère de Kabila où il compatisait avec les RCD Goma pour leur fournir armes et munitions et il s'est décidé cette fois-là de ne plus soutenir Kabila sur le début de sa trahison la Kabila est déjà à Kinshasa on est à 99-98 c'est à 98 que Kabila est au courant de la vraie version de la mort de Kanabe Kanabe son père il n'a jamais su la vérité tout ce qu'il sait l'était attaqué par le Maima il était mort et en 98 on lui a pris la vraie version que les Rwandais voulaient lui mettre dans sa tête pour qu'il lâche le soutien à Mousset Laurent Désiré Kabila en échange de la mort de Kanabe alors comment Joseph Kabila quitte de Kanabe à Joseph Kabila ? alors maintenant quand le Rwanda rapidement parce qu'on touche déjà la fin quand Mousset Laurent Désiré Kabila là je sorte beaucoup d'étapes quand Mousset Laurent Désiré Kabila arrive à Boulouboubachi donc les Katanga avant de contrôler Kinshasa au lieu de continuer à se comporter en porte-parole il arrive il réunit les gens en stade il prête serment il se déclare président de la république il change tout là on était aux Aïrs non ? ça c'était juste le mouvement de rebelle et d'AFDEL et le mouvement d'AFDEL le même jour il change le tout c'est la république démocratique du Congo là on était aux Aïrs il change, il change, il décrète et là c'est le débandade c'est le dé national au Rwanda nous ne nous sommes pas attendus comme ça c'est les jours où la réunion a il y a qui galit pour décider de comment mettre et écarter la tête l'individu de Mousset Laurent Désiré Kabila que c'était un incontrôlé les autres disaient mais nous vous avons déjà prévenu que c'était un malin c'est le débit de débandade et c'est le débit d'un plan pour tuer Laurent Désiré Kabila là on n'a même pas encore contrôlé Kinshasa l'offensive a continué pour étudier les régions de l'autre côté et déjà au Rwanda c'était un problème qui ont été utilisés pour orchestrer ces coups ? non, là directement ici il faut s'y souligner ça je l'ai dit en vous regardant vous savez je suis très tranchant l'endroit des Messiei Polite pour son éducation pour sa nationalité rwandaise et pour avoir dirigé les pays pendant 18 ans mais la vérité la mort de Mousset Laurent Désiré Kabila était au déci de ses épaules cela a été décidé au Rwanda et par l'appui des Etats-Unis ils ont décidé d'enlever nous et Laurent Désiré Kabila et les autres ici n'étaient qu'à plus à terre comme cela comme c'était dans le plan trois jours avant la mort on les déplace Hippolyte on l'envoie à Moubachi pour que tout c'est là qu'il va devenir Kabila non 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 mais rapidement moi tu cherches les noms je cherche à comprendre comment il a quitté des Canabés non après la mort de Canabés Kabila les avait adoptés ils ont pris aussi les enfants de son ami ils ont pris son nom ils les a adoptés ils étaient au nombre de combien ? non Kabila Kabila était le seul garçon entre 3-4 filles je vais vous présenter la photo et il était le seul garçon avec 3 filles qui l'accompagnent notamment Jeannette Kabila ils étaient 4 ils étaient 4 Jeannette Kabila et la soeur puisqu'ils ont grandi presque il y a le même âge avec Kabila mais ça n'a jamais été sa soeur jumelle Ah bon ? Jeannette Kabila est la soeur cadette de madame Marceline la maman de Joseph Kabila Zoé Kabila était où ? donc c'est sa tante maternelle Zoé non c'est un autre récipateur Zoé c'est juste un autre rwandais qui se ressemble et qu'on a planté on a un large mâti pour Dieu puisqu'il suffit de le regarder si tout le monde me connait c'est que je suis le frère à Kabou les gens disent ça quand j'en filme au Mounire et tout ça et je vous dis moi je ne suis ni frère ni cousin ni allié de Kabou mais néanmoins nous avons le même visage donc il ne faut pas déterminer le visage pour un lien de famille et quand vous faites le scénotype de regarder le visage de Zoé et de Kabila ils ne sont pas la même chose puisque comme ils sont tous rwandais les visages de Néloptique et de Touti se ressemblent c'est comme ça qu'ils ont le besoin Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère qu'on va avoir un deuxième épisode pour parler cette fois-ci de la gestion et même de la conquête du pouvoir par Mouze Kabila mais avant cela une dernière question Bizi Makar avait joué quel rôle au sein du mouvement ? d'abord est-ce qu'il est Congolais ? parce que j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui est proche de Bizi Makar il m'a dit que Bizi Makar c'était un Congolais né dans les Grand Kivu dans une localité que j'ai oubliée l'avantage aujourd'hui dans tout ça il faut aussi noter que je suis après la démobilisation que j'ai essayé de faire mes études aujourd'hui pour dire être avocat ou juriste je n'avais pas de niveau que j'ai aujourd'hui qui dit être Congolais on devient Congolais par des papiers puisque les règles sont là les droits du sol, les droits du sang mais il y a aussi celui qui n'est ni du sol ni du sang vous demandez votre naturalisation ça c'est pas à travers les nations vous le devenez s'il a les papiers Congolais aujourd'hui il a joué quel rôle au sein du mouvement ? mais Bizi Makar Moueto est un Rwandais ah bon ? de père et de mère et d'origine Deogracias Bouguera est un Rwandais Azaria Surubéroa tous ceux que vous citez Nyanrugahabu ou encore les consorts tous sont des Rwandais je reviens encore sur Barnabé Milingagno qui m'a confirmé qu'il est Roubaix on n'a jamais été Rwandais Barnabé Milingagno est entre les deux l'un de ses parents est Réga et l'un de ses parents est Touti voilà pourquoi il soutient son oncle maternel et la mère de Barnabé Milingagno et la soeur d'Azaria Surubéroa vous voulez qu'il vous dise quoi ? la mère de Barnabé et la soeur d'Azaria Surubéroa vous voulez qu'il vous dise quoi ? on va terminer là Maître Joël j'espère qu'on va avoir un deuxième épisode de cette histoire si vous le permettez nous sommes là c'est pour que le Congo apprenne et comprenne que les Rwandais a changé les formes nous devons sauver l'état de la prédaction et ces hommes se sont déjà ici et nous en parlerons comment cette armée fonctionne la guérilla, l'infiltration pour que le Congo soit éveillé et merci de l'invitation mon frère merci en tout cas de votre passage et surtout de votre disponibilité merci pour cette matière en tout cas merci beaucoup ça en est fini mesdames et messieurs pour ces premiers numéros consacrés à l'histoire de la FDL vous avez appris j'espère que vous avez noté aussi je vous fixe rendez-vous très prochainement pour la suite de cette histoire restez scotchés, branchés à CongoBuzz et à votre magazine ActuBuzz pour savoir toute l'histoire concernant ces mouvements au revoir d'ici là portez-vous bien à taille à taille les prossiges